Les projets stratégiques du pays continuent de capter l'attention des hautes autorités de l'État, notamment ceux du secteur minier qui permettront à terme de fournir l'économie nationale en matière première actuellement importée. Dans ce cadre, l'avancement des projets miniers actuellement en cours de réalisation a fait l'objet des points évoqués lors du Conseil des ministres d'hier présidé par Abdelmajid Tebboune. Ainsi, pour assurer le bon fonctionnement de ces projets, le Président de la République a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires, permettant de faire avancer davantage ces projets stratégiques et de respecter leur délai de réalisation. Tebboune a également instruit le gouvernement de coordonner entre les différents secteurs et d'intensifier les efforts tout en suivant de près ces projets miniers, soulignant la nécessité de lever tous les obstacles auxquels ils sont confrontés. Des instructions qui démontrent l'importance accordée à ce secteur qui devrait jouer dans un avenir proche, un rôle déterminant dans le développement économique du pays. Des projets miniers de grande envergure ainsi, l'État cherche à valoriser les ressources minérales dont regorge le sol du pays, pour créer de la richesse et des opportunités d'emploi, tout en répondant aux besoins du secteur industriel en matière première, sans oublier l'objectif de réduire la facture d'acheminement de ces matériaux de l'étranger, qui coûtent au trésor public d'importantes sommes annuellement, et de pouvoir aussi exporter le surplus de certains matériaux. Le secteur des mines a ainsi lancé des projets d'exploitation de plusieurs gisements dans différentes régions du pays pour renforcer la production nationale en matière première. Il s'agit du projet de garage et bilet, dont l'exploitation a déjà franchi les premiers pas à partir des installations pilotes et après confirmation de brutes concentrées et de poudres de fer, avec une capacité de production de 50 000 T, en chacune, avant que le projet n'entre dans la phase d'exploitation à grande échelle avec une capacité d'extraction annuelle de 40 à 50 millions de tonnes de fer brut. Ce qui nécessitera la réalisation d'installations, dont le coût varie d'un milliard à 1,5 milliard de dollars par an sur une période allant de 8 à 10 ans. A ce projet s'ajoute celui du phosphate intégré, fruit d'un partenariat entre la société Asmidal, filiale de Sonatrac, le groupe Manal et deux sociétés chinoises avec un investissement de l'ordre de 7 milliards de dollars, sans compter les projets d'infrastructures connexes, estimés entre 5 et 6 milliards de dollars. Ce projet sera mis en œuvre en trois phases, chacune d'une durée de 5 ans. Sa réalisation sera accompagnée d'un autre projet dans la région de Lawinay, Tébessa, pour la fabrication de produits de phosphate, qui permettra à l'Algérie de devenir l'un des principaux producteurs et exportateurs d'engrais phosphatés au niveau international. Quant au projet de la mine de zinc et de plomb à Ouédamizour, qui contient des réserves exploitables estimées à 34 millions de tonnes, avec une production annuelle estimée à 170 000 T de concentré de zinc et 30 000 T de concentré de plomb, l'État a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour réunir les conditions de son lancement, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité et à la protection de l'environnement. Rappelons qu'en marge de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon international du fer, de l'acier et des produits miniers, la directrice générale des mines au ministère de l'Énergie, Najiba Bournan, a indiqué que le développement du secteur minier suit les orientations des politiques publiques visant à exploiter de manière durable les ressources minières du pays, afin de soutenir leur transformation au niveau de l'industrie nationale, dans le but de créer de la plus-value locale et d'exporter par la suite à l'étranger. Le président de la République a ordonné d'adopter un plan d'alerte pour anticiper toute perturbation du marché national des médicaments. À propos de l'exposé sur les dégâts provoqués par les dernières inondations, il a ordonné le versement au profit des agriculteurs sinistrés d'une aide financière de 50 000 dinars. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a présidé hier une réunion du Conseil des ministres, a appelé à œuvrer pour éviter toute « perturbation » du marché des médicaments, notamment les anticancéreux. Le président de la République a souligné la nécessité de tirer profit des leçons du passé pour éviter toute future perturbation du marché des médicaments, en particulier ceux destinés aux patients atteints de cancer, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Dans ce cadre, il a insisté sur « l'actualisation du système de fonctionnement des pharmacies centrales et sa modernisation, selon un système de vigilance », a ajouté la même source. Il a aussi insisté sur l'adoption de la « rigueur nécessaire » avec tous les fournisseurs des établissements de santé afin qu'ils remplissent leurs obligations d'approvisionnement du marché national. Le président a ordonné aussi d'adopter un plan d'alerte pour anticiper toute perturbation du marché national des médicaments. 50 000 dinars au profit des agriculteurs sinistrés. À propos de l'exposé sur les dégâts provoqués par les récentes inondations ayant touché certaines villayas, le chef de l'État a ordonné le versement au profit des agriculteurs sinistrés d'une aide financière de 50 000 dinars pendant le mois de Ramadan. Le président a également ordonné l'indemnisation des agriculteurs touchés par les récentes inondations par la Caisse nationale de mutualité agricole, CNMA, s'agissant de l'état d'avancement des projets miniers structurant dans leur volet industriel. Le président Théboun a ordonné de prendre toutes les mesures qui permettraient de faire avancer ces projets stratégiques et le respect des délais de réalisation. Il a aussi enjoint au gouvernement de « coordonner » et d'intensifier ses efforts en assurant un suivi actif des projets et en surmontant toutes les difficultés rencontrées. A propos du bilan d'étape sur les progrès de la numérisation, il a ordonné au Haut-Commissariat à la numérisation de « continuer à présenter des rapports périodiques pour suivre les progrès du processus de numérisation » qui a réalisé des progrès remarquables. Pour rappel, le président Théboun a insisté, lors du Conseil des ministres du 18 février dernier, sur elle « accélération du rythme de travail à un niveau maximal jusqu'à l'achèvement général de la numérisation de tous les secteurs ». S'agissant de l'exposé sur le statut des nouvelles villes, le président de la République a décidé de consacrer une réunion du Conseil des ministres afin d'examiner le dossier dans le cadre d'une « nouvelle vision », a conclu le communiqué de la présidence. Lourdement sanctionné par la commission de discipline, Youssef Belaïli a enfin réagi. Sur un post sur les réseaux sociaux, il envoie un message émouvant. Youssef Belaïli a été l'origine d'un incident au stade 8 mai 1945 de Sétif, lors du match ayant opposé le MCA à l'ESS. Comme tout le monde l'a vu, il a tenté d'agresser l'arbitre, MM Saidi, après avoir écopé d'un carton rouge. La commission de discipline a traité l'affaire la semaine écoulée. Elle a prononcé au verdict dans la foulée, en infligeant une lourde sanction en l'encontre de l'attaquant des Verts. En effet, ce dernier a écopé de 6 matchs de suspension, dont 2 avec sursis, plus une amende de 100 000 dinars. Une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre puisque Belaïli a fait l'objet de sévères critiques. Nombreux sont ceux qui l'ont qualifié de joueur indiscipliné qui a toujours terni son image là où il est passé. Belaïli envoie un message émouvant. Il a fallu attendre une semaine après la tombée de la sanction pour que le natif d'Oran réagisse enfin. En effet, il a envoyé un message à travers un post sur son compte Instagram. Je suis Youssef Belaïli, enfant de l'Algérie, votre fils et fils du peuple. D'abord, je vous souhaite bon ramadan et je saisis l'occasion pour reconnaître mon erreur. Je suis un être humain, je peux avoir tort, comme je peux avoir raison. Je présente mes excuses après ce qui s'est passé à Sétif, ce qui a été l'origine de ma sanction, a-t-il écrit, d'emblée. Et d'ajouter, je ne suis pas un joueur qui ternit l'image du football algérien, moi qui ai déjà soulevé le drapeau de mon pays dans les différentes compétitions avec l'équipe d'Algérie. Je présente mes excuses à toutes les personnes que j'ai déçues, supporters, joueurs, officiels et journalistes. Le joueur lance un appel à ceux qui insultent les joueurs dans les stades. Quant à ceux qui ont insulté ma mère sans son prix à ma famille, que Dieu vous pardonne. Nous sommes des êtres humains comme vous. Nous avons des familles et des mères comme vous et nous sommes toujours abattus lorsque nous sommes insultés. Et pour preuve, mon ami Benlamri a quitté le stade de Blida, Moustapha Tchaker, en larmes après toutes les insultes qu'il a entendu. Nous connaissons tout le monde la réaction d'une légende comme Zidane dans une finale d'une Coupe du Monde à cause d'une insulte, a-t-il conclu. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune s'est adressé à la nation, exprimant ses voeux pour le mois de Ramadan, un moment de bénédiction et de spiritualité pour la communauté musulmane. En effet, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, s'est adressé au peuple algérien aujourd'hui, pour les féliciter de l'arrivée du mois sacré de Ramadan, coïncidant avec le lundi 11 mars 2024. Dans son discours, le président a commencé par les salutations traditionnelles, invoquant le nom de Dieu et priant pour la bénédiction sur le prophète Mohamed. Il a souligné l'importance de ce mois sacré pour la nation arabe et islamique, appelant les citoyens à observer le jeûne et les prières avec dévotion. Le président Tebboune a appelé à renforcer l'unité nationale et la solidarité, soulignant l'importance de la responsabilité collective dans la construction d'une société plus forte et plus unie. Il a saisi l'occasion pour célébrer l'inauguration de la grande mosquée d'Alger, un symbole de la grandeur et de la sagesse de la nation, offrant des installations conformes à sa noble mission. Tebboune exprime la solidarité de l'Algérie avec la Palestine. En outre, exprimant sa solidarité avec les Palestiniens, Abdelmajid Tebboune a appelé la communauté internationale à agir contre l'oppression et à respecter la sainteté de ce mois sacré pour les musulmans. Il a également adressé ses voeux aux membres de la diaspora algérienne, leur souhaitant un Ramadan béni, qu'ils le passent dans leur pays d'origine ou à l'étranger. Pour conclure, le président de la République, Abdelmajid Tebboune a transmis ses salutations et ses bénédictions, exprimant l'espoir que ce mois de Ramadan apporte le bien et la bénédiction à tous.